Nous avons aujourd'hui la deuxième journée de nos chères journées fraliques, interfacultaires sur la recherche scientifique en contexte français. Pour aujourd'hui, c'est la section des sciences sociales côté juridique. Nous avons aujourd'hui le plaisir de présenter notre collègue Miguel Fernández-Sandujar, professeur, désolé, doctorant à l'Université autonome de Madrid ainsi qu'à l'Université de Pau et des Pays de la Dour en France. Et ces journées ont été conçues pour montrer dans notre université que dans toutes les facultés, nous avons des doctorants, des professeurs, des étudiants intéressés aux études françaises et francophones dans plusieurs sections. Hier, nous avons eu les sections d'humanité, aujourd'hui, sociale, demande, scientifique ou technique. Ceci dit, je donne la parole à ma colère, Irène, qui va présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Bonjour à toutes. Alors, je présente la communication, la conférence de Miguel Fernández-Sandujar, intitulée « La façon d'aborder le droit, le poids du positivisme en France et en Espagne ». Donc, Miguel Fernández est juriste-chercheur, inscrit au programme de doctorat en droit, gouvernement et politique publique à l'Université autonome de Madrid, en co-tutelle avec l'Université de Pau. Il est aussi membre du Barreau ICAM en tant qu'avocat exerçant. Actuellement, en dernière année du programme de doctorat, il a réalisé deux séjours de recherche en France, d'abord à l'Université de Pau et ensuite à l'Université ex-Marseille. Il est également titulaire d'une licence en droit, Universidad Complutense de Madrid, et d'un double master à accès à l'abrogacier et en assessoria jurídica d'empresas en l'Instituto d'empresas. Je vous donne la parole, merci et bienvenue. Bonjour à toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer dans cette journée, que je trouve vraiment intéressante pour tous les doctorants, tous les chercheurs comme moi qui font les études en langue française. Comme elle a bien dit, ma collègue, je vais présenter, je vais aborder les façons d'aborder les droits, le poids du positivisme en France et en Espagne. Pour développer mon exposé, je vais suivre une structure à la française. Donc, je divise l'objet en trois parties. Premièrement, je vais présenter mon propre expérience personnelle, parce que je trouve que c'est un bon moyen d'amener l'exposition jusqu'à la question sur ce que c'est les droits. Et puis, une fois que cette question s'est répondue, je vais analyser la façon de l'aborder. Quant à mon expérience personnelle, j'ai commencé la thèse en octobre 2018 à l'Université autonome de Madrid. J'avais passé l'année avant d'entrer à la thèse à lire des auteurs classiques du 17e siècle, comme Hobbes, Locke, Montesquieu, sur ce genre d'auteurs qu'on ne peut pas classer d'une façon très, très précise en droit, parce que c'est un peu plus large. Mon sujet, à ce moment-là, portait sur le rôle du référendum dans la réforme de la Constitution. C'était un titre assez ambigu, mais c'était à propos, parce que je voulais d'un côté analyser les rôles qu'il avait dans l'ordre juridique actuellement, et d'un autre, une fois fait l'analyse, faire une proposition pour qu'il ait le rôle que je comprenais qu'il devait avoir. Dès le début de la thèse, j'avais déjà envisagé d'aller en France pour faire mes études, soit pour un séjour de recherche ou un doctorat en Côte d'Houtel. La Côte d'Houtel, ça veut dire que le doctorat, il est dirigé par des directeurs, un dans chaque pays de la Côte d'Houtel. Donc, une fois qu'on finit la thèse, qu'on la soutient, on aura le diplôme. Dans les deux pays, c'est une sorte de double diplôme de doctorat, sauf qu'il s'appelle Côte d'Houtel. J'avais déjà avoué qu'il avait une bourse avec très, très bonnes conditions en France, de gouvernement d'excellence, qui s'appelle Bourse Eiffel. Donc, pour la demander, pour candidater, il fallait être inscrit à l'université en France. Et c'est pour cela, surtout, que j'ai commencé la Côte d'Houtel. Et j'ai demandé à ma directrice, il connaissait quelqu'un, il m'a dit que oui. Donc, on a signé l'accord et j'ai pu faire la demande. Je n'avais pas trop d'espoir d'avoir la bourse parce qu'il avait tellement de candidatures, genre 1000 candidatures, et il n'avait que 5 ans de poste disponible. Donc, je n'étais pas trop sûr, mais quand même, j'essayais. Et pour l'année, pour ces premières années, le premier semestre, le deuxième semestre, surtout, j'ai fait lecture spécialisée de la biographie par rapport à mon sujet, que c'était toujours le référendum, mais d'un point de vue plus de droits constitutionnels. Et en printemps, j'ai appris déjà que j'étais laurel, que j'avais obtenu la bourse. Et j'ai préparé mon départ et je suis arrivé à Pau en septembre 2019. Et une fois que je suis arrivé, il fallait que je me mette au jour par rapport aux autres d'orthographe, parce que moi, je connaissais plus ou moins les droits constitutionnels français, mais je n'avais pas fait la licence ni le master là. Donc, j'ai dû faire une lecture plus générale pour avoir un cadre plus large des droits constitutionnels français. Et c'est sur tout ça que j'ai fait le premier semestre. Puis, dans le deuxième semestre, j'ai commencé le retour plus spécialisé. Et à mesure que l'année finissait, mon directeur m'a appris que la université d'époque, que c'est une chose trop typique en France, il faisait partie d'une unité mixte de recherche avec d'autres universités. Donc, avec la université d'Aix-Marseille-Notemont. Et là, il travaillait Madame Marthe Fantanroux, qui est une des juristes plus spécialisées dans les participations populaires aux normes, notamment à travers les référendus. Et lui, il m'a proposé d'y aller. Et justement, à ce moment-là, il a paru une bourse Erasmus-Ibi pour aller un semestre à Aix-Marseille. Et aussi pour les doctorants, donc je l'ai demandé. Et de nouveau, j'étais lauréat. Donc, je suis arrivé à Aix en septembre 2020. Là, c'était mon troisième année de thèse. Et avant d'avoir un rendez-vous avec Madame Marthe, la fin avec laquelle je suis allé à travailler, je devais passer le comité de thèse. Le comité de thèse en France, c'est une évaluation annuelle, comme on fait ici à l'Université Autonome. Mais à la différence d'ici, c'est pas un rapport écrit qu'on rende et après, on obtient un résultat comme ça. C'est vraiment un comité, une évaluation orale. Il y a quatre ou cinq évaluateurs qui, normalement, sont des profs de la faculté. Et là, on doit premièrement exposer les sujets de la thèse, puis présenter les plans de thèse et finalement montrer les problèmes qu'on traverse pour la développer. Et c'est justement là que j'ai appris que, même si les évaluateurs m'ont dit que j'avais une connaissance assez grande sur les sujets de la thèse, que je l'ai abordé d'un point de vue essentiellement politique. Parce que je faisais plus attention au fait qu'aux normes. Et c'est pour cela que j'ai parlé à ce moment-là de confiscation de la souveraineté populaire, d'insuffisance, de nécessité, d'intérêt général, d'intérêt particulier, des partis politiques, dans vraiment des sujets qu'en France sont très, très réservés à la science politique et qui ne peuvent pas être très valides pour un étude de droit. Donc voilà, j'ai compris tout de suite qu'il fallait échanger. Les sujets, ils étaient valides, mais la façon de les aborder, ce n'était pas du tout valide. Et je savais que j'ai échangé pas mal de choses, mais je ne voyais pas trop clair encore comment je devais le faire. Donc ils m'ont proposé, ils m'ont recommandé de lire la thèse d'un docteur de l'université d'époque qui avait travaillé sur un sujet très similaire et qui l'avait soutenu en 2017. Son sujet, c'était l'essai de proposition d'un modèle de référendum d'initiative citoyenne dans l'ordre juridique français. Donc une fois que j'ai lu sa thèse, je me suis rendu compte de comment il fallait le faire. Et en plus, son sujet et le mien, c'était pratiquement pareil, sauf que lui, il faisait une proposition pour l'Espagne. Et moi, comme je l'ai dit, mon sujet initial, c'était le rôle du référendum, c'était pour analyser et proposer. Et moi, j'étais surtout intéressé à proposer, donc je me suis dit qu'il fallait le faire justement comme il l'a fait, mais pour l'Espagne. Analyser le cadre général juridique de la Constitution espagnole, l'ordre juridique espagnol, et après faire une proposition. Donc j'ai changé mon sujet de test, le titre plutôt. Et là, je parlais d'essai de recherche et d'un modèle d'expression directe du peuple dans l'ordre juridique espagnol. Donc c'était un titre assez confou parce qu'il avait pas mal de métaphores. Essai de recherche, ça voulait dire d'analyser, proposer un moyen d'expression directe, ça veut dire participation à travers des référendums. Donc voilà, pour l'année 2007, j'ai fini pour construire un nouveau plan de thèse. Même s'il n'y avait pas la validation définitive de mes directeurs, ils m'ont dit que je comprenais beaucoup mieux comment il fallait faire un étudio de droit en France, notamment mon directeur français. Et même s'il n'y avait pas la validation, je me suis mis à écrire déjà la thèse. Et pour l'année suivante, l'année dernière, c'était mon quatrième année de thèse, je suis retourné ici à Madrid parce que ma directrice m'a dit que j'avais fait trois années de doctorat et de trois années, j'avais passé deux en France. Donc j'étais presque mieux connu par la doctorie en France qu'en Espagne. Il fallait que je me fasse connaître ici aussi. Et voilà, je suis retourné, je continuais à écrire ma thèse, qui n'avait pas un plan complètement validé, mais j'avais l'espoir qu'il le serait plus tard. Et en décembre, ici, je continuais à faire mes travails, à écrire, à rechercher. Et en décembre, on a ici à la Faculté des droits, les séminaires de recherche en formation, que c'est une espèce aussi d'évaluation annuelle. Et là, on fait une présentation sur un sujet de notre thèse, ou si on fait une présentation au résumé de notre thèse. Et là, c'est très bien passé, mais quand j'ai préparé la position avec ma directrice, on a de nouveau changé le titre, parce qu'il était trop en virou, comme je l'ai dit. Et on a fait un titre plus carré, plus clair. Et j'ai changé les séries de recherche pour la libération des normes par le peuple, et tout positif comparé pour l'analyse des propositions espagnoles, que c'était en fait ce que je viens d'expliquer. Et en janvier, comme je n'avais pas trop de chances de retour de mes directeurs, donc je voyais que la thèse n'avançait pas comme je voulais. Et avec mes diétaires, on a eu en réunion en janvier, ils m'ont dit que si la thèse n'avançait pas, c'était parce que je n'avais pas compris clairement comment il fallait le faire, pas complètement, parce que j'étais beaucoup plus concentré sur faire une proposition, j'ai passé dessous de l'analyse, et pourtant, pour une thèse, c'est une présentation académique, donc il faut montrer qu'on connaît les droits, qu'on peut les gérer pour faire une démonstration, et ne pas se mettre à faire une proposition, qui serait plutôt le travail d'un juriste qui a mis déjà 15-20 années de carrière, il peut se permettre le luxe de faire une proposition, parce qu'il a déjà redémontré tout ce qu'il fallait. Donc là, j'ai trop hésité, j'ai pensé même abandonner la thèse, j'ai demandé une semaine pour penser, parce que mon intérêt, c'était au début de faire une proposition, pas une analyse, mais quatre ou trois jours après, je me suis persuadé qu'effectivement, il avait un grand intérêt de faire l'analyse comme il disait, et que c'est un étude plutôt de droit, et voilà, j'ai fait mon nouveau plan, et je l'ai validé dans un mois, tandis que pour les autres, j'avais mis trois années, et je ne l'avais pas encore, et maintenant, je suis en train de finir la réaction avec ce nouvel plan. Tout ce voyage que je viens de raconter, c'est plutôt pour attirer la conclusion qu'en France, la structure, c'est beaucoup plus important que le contenu. Là, il y a une logique vraiment cartésienne, une thèse d'avoir deux parties, forcément deux ou trois parties, ça dépend, mais normalement deux parties, après chaque partie doit avoir deux ou trois titres, après chaque titre doit avoir deux ou trois chapitres. Je ne trouve vraiment pas facile quand on arrive en France de s'adapter à ces façons de faire le travail, même si après le travail, à mon avis, l'améliore beaucoup. Par exemple, mon nouveau sujet de thèse, c'est la participation populaire dans l'élaboration des normes. Il faut que l'idée générale énoncée dans les titres soit reprise par chaque partie, et puis pour chaque titre, et puis pour chaque chapitre. Donc il faut que l'élaboration, dès le début, dès qu'il voit le plan, il puisse faire déjà une idée du sujet qu'il va lire, mais d'une façon vraiment claire. Par exemple, je parle de la participation populaire, comme je viens de dire, ça c'est le titre général. La partie 1, c'est la modalité de participation populaire. La partie 2, c'est le contrôle de la participation populaire. Le titre 1, c'est la participation dans l'initiative d'une procédure normative. Le titre 2, c'est l'intégration populaire dans la délibération. Le titre 3, c'est la participation dans l'adoption de la décision. C'est la modalité de participer dans les trois phases d'une procédure normative. Donc vous voyez comment il ressorte cette idée générale et comment il est développé et repris dans chaque partie. Tous les problèmes que j'ai eu pour arriver en plan de thèse définitivement validé, à mon avis, renvoisent à la question sur qu'est-ce que c'est le droit. Le droit, il y a deux façons de le définir fondamentalement. Là, on peut dire que c'est une règle de conduite dont la violation entraîne une réaction sociale susceptible d'être organisée. Et on peut dire aussi, d'un autre côté, que le droit, c'est le pouvoir, la qualité d'une volonté de s'imposer aux autres. La première, c'est une définition objective des droits. C'est-à-dire que la décision fait partie d'une vision subjective des droits. Dans la vision objective des droits, le droit n'est que des normes. C'est un ordre juridique, un système de normes dont l'obligence s'impose de façon co-active aux individus, indépendamment de leur volonté. Donc, la volonté, ce n'est pas un élément des droits. D'après cette courante, il y a des auteurs comme Kels qui arrivent même à dire que l'État, c'est le droit, que l'État, avant tout, c'est un ordre juridique autonome, un système de normes. Il laisse de côté une vision morale ou sociologique de l'État. Par exemple, l'Espagne, à son avis, ne serait que l'ordre juridique établi par la Constitution espagnole de 1978 et pour les autres normes qu'il a développées. Quant à choisir entre une définition et l'autre, je vais reprendre la parole des juristes plus éminents de l'histoire, qui est le français, notamment, qui s'appelle Léon Duboui. Il a dit que de la position du problème des droits, il faut écarter le point de vue subjectif parce qu'il est absolument insoluble. Parce que si le droit subjectif est le pouvoir, la qualité d'une volonté humaine, pour connaître en quoi consiste cette volonté, ce pouvoir, il faudrait déterminer la nature intime de la volonté humaine, lequel est complètement impossible ou pas encore possible. Pour montrer mieux les différences qui découlent de l'ambition de l'autre et de voir les droits, je vais utiliser un exemple. On peut bien penser à un contrat de location entre un propriétaire d'un immeuble et un locataire. Et on sait que le locataire, il est obligé à payer une mensualité en concept de logeur au propriétaire. Et que si le propriétaire n'est pas payé, il peut réclamer, il peut demander forcément ce paiement. Depuis un point de vue subjectif, on dira que le fait de ne pas être payé permet au propriétaire de manifester sa volonté. Et sa volonté, ça serait la cause qui fait naître l'obligation au locataire de payer le logement. Vous voyez que c'est la volonté, plutôt la cause, qui fait naître cette obligation, que ça serait l'effet. On marche un peu comme dans la nature, cause et fait. Cependant, si on prend une vision d'objectif du droit, on se rendra compte que dans un carré plus large, cette manifestation de la volonté, il a un effet juridique. Parce que, notamment en Espagne, l'article 1555 du Code civil établit cet effet juridique. Sans cet article, il n'y aurait pas d'effet juridique. Le propriétaire, il pourrait manifester sa volonté que de là, on ne pourrait pas découler d'effet juridique. Donc, voilà. Si on dit que le propriétaire a le droit, si on place les fondamentaux du droit dans sa volonté, on déplace un peu les normes qui, à mon avis, c'est vraiment l'objet du droit. À part cette distinction entre droit objectif et droit subjectif, il y a une autre façon de voir les droits. Chacun appartient à un courant différent. On peut parler des droits naturels et des droits positifs. Les droits naturels, ça serait certaines règles juridiques qui accordent ensemble aux êtres humains des droits par le simple effet de traîner dans la société et d'être un être humain. C'est-à-dire que, d'après cette vision, les droits doivent avoir un contenu déterminé, qui est celui qui est en accord avec la nature de l'homme. Et sinon, les droits, c'est un droit de le juste ou de le vrai, parce qu'il y a un contenu déterminé. Donc, il refuse les autres types de droits qui n'ont pas ce contenu en accord avec la nature. C'est justement la vision qu'avaient les révolutionnaires en France et en Amérique et qui ont négligé les institutions d'ancien régime, au motif qu'ils n'étaient pas en accord avec la nature de l'homme. C'est pour cela que la déclaration des droits de l'homme, il est plein d'expressions naturalistes. On dit qu'il n'a pas de constitution sans séparation des pouvoirs. Il dit que tous les hommes n'ont égaux dans les droits, dans les obligations. Tout cela, c'est une vision naturaliste des droits, qu'en fait, utilise pour faire des démonstrations la loi de la casualité de la nature. Face à cette vision des droits, on peut aussi retenir une vision positiviste. Les droits, il ne serait que les normes qui existent, qui sont en vigueur dans notre juridique. Dans cette vision, les droits, il n'est pas juste vrai, il est valide ou pas valide. Il est valide si il est adopté conformément aux règles des procédures et d'autres règles prévues dans notre juridique. Par exemple, une loi, il est valide s'il est pris, adopté, en suivant la procédure parlementaire ordinaire, s'il respecte la constitution. Mais on ne parle pas d'un droit juste ou vrai, seulement d'un droit valide ou pas valide. À mon avis, on a très choisi de nouveau ici entre les droits subjectifs et les droits objectifs, et les droits positifs et les droits naturels, désolé. On devrait plutôt faire attention, viser les droits positifs, parce que les droits naturels, il a un problème, que c'est aussi impossible de ressources. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore des dictatures dans le monde. Et là, il y a des droits, pas des droits au niveau d'avoir le droit de faire quelque chose, d'avoir la capacité de faire quelque chose. Simplement, il y a des règles juridiques qui s'imposent aux individus. Si on passe à la Corée du Nord, par exemple, là, il n'est pas reconnu des droits naturels, c'est évident. Mais quand même, il y a des normes juridiques qui s'imposent aux individus. Donc, on ne peut pas nier qu'il existe des droits. Et du moment où il existe des droits, des ordres juridiques, qui s'imposent aux individus et qui ne sont pas en accord avec ce prétendu droit naturel, à mon avis, ça démontre que le droit, il est plutôt positif. Donc, n'est-ce pas établi en accord avec la nature. Cette manière de définir les droits va conditionner énormément la façon de l'aborder. Il va avoir une influence énorme. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la doctrine n'est pas complètement ni positiviste ni naturaliste. Il a une sorte d'indétermination sur ce qu'il y a des droits. Parce qu'on peut définir les droits comme un ordre juridique. Certes, c'est une définition qu'on retient encore aujourd'hui. Mais aussi comme un ensemble de valeurs. Donc, ça dépendra de chaque juriste, plutôt de la doctrine. S'il fait plus attention aux valeurs morales qui ne sont pas reconnues ou qui sont en contradiction avec les normes positives, on sera plus proche de l'ambition naturelle du droit. Tandis que si on prime les normes, les règles juridiques telles qu'elles existent, on s'approche aux ambitions encourantes et positivistes. Pour montrer plus clairement les différences entre une vision et l'autre, je vais utiliser mon propre exemple. Je vous ai déjà dit que mon intérêt, c'était de faire un étudiant sur la participation populaire aux normes, notamment à travers les référendums. Et au début, quand les premières deux années, trois années, moi, j'étais tellement concentré sur la proposition parce que j'étais convaincu, j'étais influencé par les sociétés classiques que j'étais tout d'abord. Et je croyais qu'en fait, le peuple, il avait un droit naturel au Sotorovergne, qu'il appartienne, un droit à participer aux normes, de la décider directement, et que ça, c'était un droit naturel. Parce que j'avais notamment Rousseau, Locke, Spinoza, qui parlaient trop de l'état de nature, des premières associations entre l'ombre, et là, il démontrait que l'ombre, ils se sont associés de façon libre. Donc, je voulais faire un étudiant pour faire une proposition pour les référendums en Espagne, parce que j'ai trouvé que les droits, les ordres juridiques espagnols, étaient en contradiction avec ce prétendu droit naturel. Tandis que maintenant que j'ai fait une étude positive, tout d'abord, j'ai fait une définition sur ce qu'il signifie la souveraineté populaire, parce qu'en fait, c'est un concept qui n'est pas juridique, mais qu'il a introduit dans les Constitutions, dans les premiers articles, dans l'article 1 de la Constitution espagnole, il dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, mais après, il faut définir ce qu'il signifie cette souveraineté d'un point de vue juridique. Donc, en suivant des autres auteurs qui ont dit pareil que moi, j'ai dit que la souveraineté populaire, d'abord, c'est le pouvoir de faire des lois, la compétence plutôt de faire des lois, parce qu'un droit, il n'y a pas de pouvoir. Et puis, une fois faite cette définition, j'ai fait un étude comparé entre un périmètre des pays de l'ordre juridique, l'Italie, la France, l'Espagne et la Suisse, et je vois comme le peuple peut participer aux normes. À travers cette comparation, je peux vérifier s'effectivement, dans chaque ordre juridique, le peuple a un pouvoir, une compétence de faire des lois. S'il n'a pas, j'ai dit seulement que le droit, que cette norme politique de la souveraineté populaire, même s'il est repris par les premiers articles de la plupart des constitutions occidentaux, il n'est pas développé d'une façon cohérente. Oui, ça dépend du cas. Il doit être, il est ou il n'est pas développé d'une façon cohérente par les normes positives, en fonction si elles donnent ou permettent au peuple de décider par soi-même des normes. Donc voilà, vous pouvez voir les différences qui découlent d'une façon ou de l'autre. Là, je parle plus de confiscation, je parle plus de suffisance, de nécessité. Je n'utilise pas de termes comme ça, je fais une étude des normes et des relations entre normes. Et cette analyse de la façon d'aborder les droits permet d'interroger, à mon avis, définitivement, sur le rôle du juriste dans les droits constitutionnels par rapport aux réformes. On sait que les juristes, ils se prononcent dans un cadre politique qui peut l'influencer. Il faut reconnaître aussi que les droits, en gros, sont un moyen d'attendre des fonds politiques. Par exemple, si on veut permettre que les femmes puissent aborter, on va faire une loi parce que ça, c'est le moyen d'effectivement attendre d'une façon complète en fin politique. Je vais de nouveau utiliser un exemple qui n'est pas du tout aléatoire, que j'ai choisi à propos parce que je trouve que c'est dans des outils polémiques où on peut trouver, on peut essayer de tracer cette frontière entre les droits et la politique. On sait, par exemple, que dans l'avant-projet de constitution espagnole, le référendum, il est éloché dans une réglementation très riche, très diverse, qu'il avait un référendum avec différentes modalités d'initiative populaire, d'initiative présidentielle. Il y avait aussi des référendums avec différentes fonctionnalités pour accroger des lois, pour les supprimer et aussi pour proposer. Mais on connaît qu'en mesure que le processus constituant avançait, cette réglementation a été effacée de peu en peu jusqu'à arriver à la modalité qu'on a maintenant, que c'est l'un des plus contraignants de l'Europe. C'est un référendum d'initiative présidentielle avec autorisation parlementaire. Donc, il y a un double contrôle de l'exécutif et de l'législatif. Et à mon avis, qu'elle devrait être le rôle des juristes. On connaît les raisons politiques qui justifient cette réglementation. On sait que les constituants avaient peur d'avoir des souvenirs trop récents de l'utilisation qu'avait fait Franco des consultations populaires pour essayer de légitimer son régime. On sait aussi que les partis politiques, il avait interdit en Espagne pendant 40 années et que la priorité là, en 78, c'était d'habituer au peuple à participer aux affaires publiques par les moyens de représentants. et aussi le fait qu'en Italie, les référendums d'initiatives citoyennes ont été employés à cette fois pour la première fois et justement à l'encontre des partis politiques. Il a donné les dernières coupes aux participations de semi-directs dans le texte de la Constitution espagnole. Et à mon avis, quel devrait être le rôle des juristes ici ? Je ne pense pas qu'il devrait dans des travaux... D'abord, il doit montrer les différences qu'il y a dans les consultations populaires dans l'indiciature et dans le régime démocratique, vraiment démocratique, surtout par rapport au régime des participants dans la campagne et pour la liberté de vote de chaque citoyen. À mon avis, le rôle des juristes, il ne doit pas introduire dans des travaux doctrinaires des arrouements politiques, c'est-à-dire, comme on fait un secteur de la doctrine, continuer à dire que le peuple n'est pas compétent pour décider des normes, qu'il peut s'exprimer qu'à travers les représentants, surtout, on ne peut pas le dire parce qu'on sait qu'il y a des ordres juridiques dont ça, c'est possible. Donc, dire qu'il est convenable ou pas convenable, ça, c'est une position politique, mais ce n'est pas un étudio de droit. On ne peut pas non plus, comme j'ai fait ça avant, dire que s'il n'y a pas de référent, il n'y a pas de droit juste au vrai non plus. À mon avis, le juriste, il n'est pas lui de décider, sinon d'accompagner ceux qui décident. Il ne doit pas vouloir se substituer au Parlement. Donc, s'il y a une volonté politique d'introduire un outil dans un cadre juridique, il faut mesurer cette introduction et surtout l'impact qu'il aurait pour le fonctionnement normal de l'État. Mais voilà, je ne trouve pas qu'on doit essayer d'introduire est-ce qu'il y a vraiment une idéologie politique dans des travaux doctrinales. J'arrive déjà à la fin. Donc, pour conclure, je vais reprendre un peu les questions que j'ai traitées pour les répondre d'une façon sommaire. Quant à la question de ce que c'est le droit, je viens de dire que le droit, c'est les normes, que ça, c'est son objet. Et je trouve que ça serait mieux si on fait plus attention aux normes qu'aux concepts, si on n'abuse pas des concepts doctrinales, astrat, parce que ces concepts doctrinales, astrat, sont des moyens d'apprendre aux élèves, aux étudiants, les relations d'une façon plus facile de la religion qu'il y a entre normes. C'est pour ça qu'on fait une sorte de personification à travers des concepts fictifs entre cette relation entre normes. mais on ne doit pas arriver jusqu'à négliger les normes en cause d'un concept doctrinal qui est créé en fait à l'origine pour expliquer ces normes. Quant à comment l'aborder, je trouve qu'il faut faire attention sur les droits qui existent, sur les droits reconnus au lieu d'un droit naturel, parce que du moment que les droits naturels sont un droit juste et vrai, ils cachent une vision, une idéologie politique et on ne doit pas cesser l'autorité des droits pour introduire notre vision politique de la réalité. Parce que dans les sciences sociales, il n'y a pas de choses juste vraies, vraies ou fortes, comme dans la science naturelle. parce qu'ils ne se fondent pas sur les faits, sinon sur la réalité, sur l'interprétation de la réalité de notre main. Donc cela est toujours subjectif et ça dépend du point de vue de l'observateur, de comment elle voit la réalité et comment elle pense qu'elle devrait l'être. Donc voilà, j'ai essayé de faire une exposition trop spécifique, trop technique, parce que j'étais conscient qu'ils sont des journées interfacultatifs, que l'audience n'a peut-être pas forcément des droits. Et c'est pour cela que je voulais mêler mon expérience personnelle avec deux aspects basiques de l'épistémologie des droits, qu'il est, qu'est-ce que c'est les droits et comment l'aborder. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me la poser, je vais essayer de vous répondre et j'espère que vous aurez plus ou moins compris tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Il a complètement un sens parce qu'en fait, la frontière des moments où, par exemple, comme tu dis, vous dites les droits à domicile, des moments qu'il est introduits dans une constitution, c'est déjà un droit positif, il laisse d'être un droit naturel. Le droit naturel, c'est un droit apparemment, par exemple, à l'époque de la Révolution française, l'homme, il n'avait pas de liberté de s'exprimer d'une façon comme il voulait. Donc c'était un droit naturel de s'exprimer, mais si les normes de l'Ancien Régime interdissaient, cette expression libre, mais en fait, les droits naturels, normalement, on l'utilise pour introduire une révolution dans une ordre juridique en argumentant que c'est le droit, par exemple, l'homme, il a un droit naturel à vivre dans une maison, comme ça, donc si l'ordre juridique ne reconnaît pas ce droit, on dit qu'on utilise l'argument des droits naturels pour aller contre les droits positifs, mais dès qu'il est introduit dans un ordre juridique, c'est le droit positif. En fait, les droits positifs c'est le droit qu'il est établi et qu'on connaît, c'est la loi écrite plutôt, mais aussi la coton, mais c'est en désavance de ces derniers temps du XXe siècle d'introduire la loi écrite pour connaître parfaitement les conséquences et qu'il a une norme, parce que quand il n'est pas écrit ou il n'est pas reconnu dans l'État, on ne sait pas jusqu'à quel niveau arrive ce droit. Il y a des possibilités d'étudier à l'étranger dans le monde francophone et d'abord, quels sont les financements, l'aide financière qu'il veut obtenir pour faire, par exemple, une potetelle en France. Les deux universités qui ne font pas partie d'un financement de l'État, oui, parce que c'est des universités, mais c'est plutôt un accord bilatéral entre les deux universités. Et puis la France, il y a une offerte de bourse assez grande, je dirais. Il y a les bourses à venir qui sont plutôt liées pour les gens qui font toutes les sciences parce que normalement, on fait le doctorat, mais intégrer déjà dans l'entreprise. Par exemple, la peau, il y avait Total qui est une entreprise d'énergie, donc il y avait pas mal d'autres qui faisaient sa thèse ou quelque chose de chimie. Et puis, la bourse que je viens de dire, la bourse Eiffel, que ça c'est pour master et pour thèse aussi, mais il faut être inscrit en France, donc il faut être en cotité. Il y a très, très bonnes conditions. Et puis, si on fait son étud normalement en France, en licence, en master, là, ou si on arrive, on fait la licence en Espagne et puis on va pour faire le master, on peut toujours essayer d'avoir un contrat de recherche qui normalement en France sont bien payés comme ça. Merci. Première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez eu de problèmes ? et vous avez fait la licence Dans mon cas, c'était ma directrice ici à l'Université d'Autonomie. Je n'aurais pas arrivé à faire tout cela parce que d'abord, je ne connaissais pas des professeurs de droit public qui étaient prêts à me co-diriger en France. Moi, dans mon cas, j'avais envoyé des courrières, j'ai tenu des réponses, on a parlé, mais en fait, quand une personne est prête à diriger votre test, c'est parce qu'il y a une relation plus ou moins de confiance, on peut dire. C'est un peu bizarre ou pas habituel d'avoir quelqu'un prêt à te diriger sans te connaître. C'est trop nécessaire de s'appuyer sur sa directrice ou son directeur pour justement qu'il te met en relation avec cette personne. Après, ça dépend de toi, de ton projet, de ton dossier. D'abord, je trouve qu'avoir une vision plus générale des droits, c'est toujours bien, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on peut après arriver à faire pas mal d'articles. Si on va revenir à l'Espagne, on va faire une carrière soit de recherche, soit comme enseignante. Le fait de connaître les droits français, qui a influencé énormément notre ordre juridique aujourd'hui, fait une sorte de flux entre connaissants d'un d'autres pays qui est toujours très profitable pour les chercheurs, pour l'enseignante. Et aussi, je trouve que le fait d'avoir fait la thèse en France, ça te donne beaucoup d'opportunités laborales aussi. Même en Espagne, il ne faut même pas parler de la France parce qu'en fait, il est toujours intéressant d'avoir des gens qui parlent des langues, qui peuvent gérer des langues parce qu'il est toujours intérêt. La doctrine espagnole, il fait pas mal d'ourages collectifs, des séminaires, des journées avec la doctrine française. Donc, si tu gères les langues, tu as beaucoup plus de probabilité de te faire connaître, de participer. Et puis, ça revient sur ton carrière. Donc, moi, je trouve que c'est toujours bon. Dorian. 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 à une aware du nom d'or, dans une scène où les numéthes sont dépendantes, mais également Charles Fridas. Dorian, en l'orth harving, comment oublind. Et j'ai pensé sur une thèse d'enfinance, car je Reykjavik, je fais une thèse pourquoi je préfère la langue est déjà démontrée. C'est l'effet de réaccepter le texte de la langue et de dire, voilà, la société est habituée à parler de toute façon, ça on peut bien sûr, grâce à cette sorte de théorie, expliquer les phénomènes linguistiques, d'accord, du côté de la traduction, je ne suis pas spécialiste. Ce que j'ai noté de la conférence de M. Fernandé, c'est que vous avez essayé de faire une proposition d'abord, et puis on vous a demandé une analyse. Chez nous, ça, au moins de mon côté, je ne le comprends pas. C'est-à-dire, pourquoi on écarte une proposition d'une analyse dans des études de droit ? Dans vos études, on est habitué, bien sûr, à faire des études, à étudier les théories, pour puis, bien sûr, les démontrer avec des analyses, avec des cas pratiques. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut comprendre une proposition comme la partie théorique, l'analyse comme la partie pratique, ou c'est rien à voir ? Non, en fait, moi, maintenant, j'ai une proposition, mais c'est juste à l'inverse, je n'ai pas de sous la proposition. Je fais une grosse analyse, et là, je dis, moi, je trouve que cette réglementation, c'est… Mais surtout, c'est le jeu des droits, parce que dès que les droits, c'est les normes, et étudier les normes, et faire des propositions… Ça, c'est un truc que je trouve vraiment différent, parce qu'en Espagne, je n'aurais jamais eu de problème par rapport à faire une proposition. Et moi, je trouve que c'est parce qu'en Espagne, notamment dans les droits constitutionnels, on peut arriver à étudier le moment avant qu'une norme devienne norme, c'est-à-dire la volonté des législataires. Sauf qu'en France, la volonté des législataires, c'est de recevoir aux politiques. Parce qu'en tradition, c'est un travail. Moi, c'est le sujet de l'imparition littérale, de l'imparition. Ça dépend. Moi, j'avais fait une telle dans l'histoire de la tradition, oui. Donc, j'avais dit qu'il y a un traditeur, c'est-à-dire que c'était poète en même temps pour traditeur, c'était bizarre, extraordinaire à l'époque. C'était plus célèbre en tant que traditeur qu'en tant que poète. D'accord. Parce que normalement, les deux vont de pair. Mais moi, c'était une étude où j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques, les hémérothèques, etc., pour essayer de retrouver toute la poésie, la traduction qu'il avait publiée dans les revues, les journaux, etc. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'était plutôt une étude historique. Mais moi, ce qui m'a pas choquée, parce que moi, j'ai vécu en France, je fais mon mémoire de master à Aix-Marseille. Ah oui. Et c'est le seul livre plan. Oui, on est d'accord avec ça. Qui nous empêche d'entendre qu'espagnol, d'aller faire des recherches en France. Parce que c'est vrai que c'est un plan, c'est une structure assez carrée. Et plonger là-dedans, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'ici en Espagne, dans les licences de traduction ou même des philologies françaises, on ne s'apprend pas à faire ce type d'exercice, ce type de dissertation finalement. Donc, ça m'a fait penser à mes années de master, quand j'avais fait toute ma recherche. J'avais lu tous les articles, toutes les théories. J'arrive là, avec mon mémoire déjà finie. Ma directrice m'a dit, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça me revenait impressionnant. D'accord. Et là, je me rappelle Choco. J'avais fait mon travail, j'avais fait mes recherches. Et finalement, j'ai dû comprendre, avant de me mettre à écrire, comment on fait un plan. Et quel est le but, finalement, de ce plan. Donc, moi, je voudrais vous demander, finalement, vous allez soutenir en France ou en Espagne ? Et dans quelle langue vous êtes en train de rédiger votre thèse ? Ça, c'est le fait de la convention de Côte d'Hôtel, que chacun peut signer. Dans mon cas, l'endroit, il doit se mettre en accord avec les deux universités. Donc, je ne sais pas encore si ça sera en Espagne ou en France. Mais ce qu'on sait, c'est que le comité doit être composé d'une façon mixte, des juristes français et des juristes espagnols. Et puis, la thèse, je la rédige en espagnol, mais je dois faire un résumé assez grande en français. En fait, je n'avais pas l'obligation. C'était toujours un choix, mais je voulais le faire parce que je savais qu'après, je peux utiliser la thèse pour mes travails en France. Et dans votre domaine, quelle est la langue de communication ? Est-ce qu'il y a un espagnol, toi en français ou le deux ? Par exemple, j'ai fait une traduction. En fait, ça revient un peu à la question que m'a posée madame, quelle est l'utilité de faire les études en français ? Voilà comme ça. Moi, j'ai fait une traduction pour le Centre d'étudios politiques constitutionnels, que c'est un milieu éditorial qu'il y a en droit. Et c'est justement une traduction en espagnol de la fin de Marseille avec laquelle je travaille. Donc, ça donne beaucoup d'opportunités. Et jusque-là, j'ai fait un article publié en français et je vais publier un autre en espagnol. Donc, pareil. De rien. La science, c'est l'attente. Il est presque 11h. Nous avons déjà des causes et puis, nous partons à l'intérêt des sciences et de la société. Le cadre à 11h, il y a un article en français. Monsieur Pastoral, Canadien, professeur de chez nous. Nous allons présenter la conférence à Voir du Chateau, dans l'Espagne et la vision du Chateau est un système français. Plus de cent ans de chansons et de reculches. Et la faculté des sciences économiques est plus à côté de la faculté de l'unto où on était hier. à la salle de conférence de l'autre côté du campus merci beaucoup d'être venu merci on applaudit ou on applaudit